Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les récaps du mois de janvier. Plein de belles choses ce mois-ci et on commence directement avec le typage express qu'on a vu ce mois-ci qui fut sur Majid Ukasha. J'en parle très souvent dans l'espace membre et même ailleurs de Majid Ukasha parce qu'il est assez symptomatique de sa personnalité. Il est très 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 utile pour comprendre la pince introvertie, pour comprendre... Enfin bref, tout ce qu'il fait, il le fait de manière assez réappréhentative, donc il est plutôt cool. Mais je me suis rendu compte que je n'en avais jamais parlé vraiment, en fait à chaque fois je l'évoquais, etc. Mais je n'avais jamais pu, avec vous, analyser tout ça. Donc c'est ce qu'on a fait ce mois-ci, on a fait un typage express du coup de Majid Ukasha. C'était toujours un plaisir, une personne très intéressante déjà de base et en plus avec une personnalité qui est elle aussi très intéressante et en plus très utile car très visible pour comprendre la pince introvertie. Genre, il n'y a pas mieux que lui, surtout pour comprendre la pince introvertie d'ailleurs. Tout le reste est aussi plutôt bien visible, que ce soit ses modes, que ce soit ses fonctions d'observation. Un peu tout, mais surtout la pince introvertie c'était... Enfin, on a vraiment pu voir qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça provoque, les bienfaits comme les côtés positifs, etc. Majid Ukasha, typage express. On continue directement avec les décodages dans le premier qui s'appelait Abus d'intuition introvertie, part 1, n'est-ce pas ? On a pu voir ce que provoquait une surutilisation d'intuition introvertie. Est-ce que vous le savez, l'abus de n'importe quelle fonction, de toute manière, cause des problèmes. Mais on a vu quels problèmes étaient causés par un abus d'intuition introvertie avec un échange de commentaires qui était plutôt révélateur justement de tout ça. Ainsi qu'un extrait d'un de mes films préférés qui s'appelle Koyanis Katsi. C'est une trilogie, le premier Koyanis Katsi, le deuxième Paua Katsi, le troisième Nakoi Katsi. Beaucoup de gens disent que le meilleur c'est le premier et que le pire c'est le troisième. Moi je trouve que le meilleur, donc le premier, c'est le troisième qui est Nakoi Katsi. Le deuxième meilleur c'est le premier, donc Koyanis Katsi. Et le troisième, donc le dernier, c'est le deuxième Paua Katsi. Et du coup, vous vous en doutez, une partie 1 appelle à une partie 2 exactement. Donc on a eu la partie 2 exactement avec la même thématique. Et on a pu voir dans un autre, dans un contexte qui n'avait absolument mais rien à voir, comment est-ce que en fait les problèmes qui avaient l'air pourtant différents étaient en fait liés à la même chose qui était une surutilisation de l'intuition introvertie. Parce que c'est quelque chose qu'on me reproche d'ailleurs fréquemment, c'est de ne parler que des côtés négatifs quasiment des personnalités. Parce qu'en vérité, et c'est quelque chose sur lequel je vais travailler, parce que c'est effectivement une bonne remarque. Mais ça m'a pas portant parce que les côtés positifs, en fait, on n'a pas besoin d'en parler parce que de toute façon, les intuitifs introvertis, ils ont leur force naturelle. Tu vois, les ENP, les moi, on a nos forces naturelles. C'est pas la peine de nous les rabâcher tout le temps. Je sais que je suis très très bon pour certaines choses et très mauvais pour certaines autres. Et souvent, c'est de ça dont on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que je trouve personnellement plus important de parler des problèmes que ça cause, parce que c'est les problèmes qu'on essaie de régler. C'est pas ce qui va déjà bien. Donc bon, en tout cas, voilà. Abus de NI partie 1 et 2 furent les deux décodages qu'on a vus ce mois-ci. Évidemment, ce ne sont pas les seuls, mais ils étaient ensemble. Troisième décodage. Eric est limité. Retour de flamme de contrôle. Souvenez-vous, le mois dernier, je crois, on avait eu un décodage sur Kobal AD où j'expliquais comment est-ce que le fait de ne pas avoir de mode répand finit par te retomber dessus avec Kobal AD. Et bien là, c'est pareil. Eric Judor, qui est un observateur extraverti, on a vu comment est-ce qu'à force d'être beaucoup trop chaotique, le contrôle, donc l'observation introvertie, une de ses fonctions inférieures, du coup, lui revient dessus de manière assez violente. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs toujours. À chaque fois, quand on utilise trop de fonctions dominantes, on crée un vide, en fait. Enfin, c'est ce que j'expliquais. Donc là, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, on crée un vide dans l'univers de nos fonctions inférieures, en fait. Parce que si, un petit exemple, genre on est des humains dans la jungle à l'époque préhistorique, si on veut toujours aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière la prochaine colline, qu'est-ce qu'il y a 500 mètres plus loin, pour voir, ah, peut-être qu'il y a un meilleur camp, peut-être qu'il y a un meilleur point d'eau, peut-être qu'il y a un meilleur scie, oh, peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est mieux. Mes écouteurs tombent. Peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est mieux. Donc on doit toujours voir de nouvelles choses, etc. Effectivement, c'est nécessaire pour pas qu'on soit bloqué à un endroit, alors que juste à côté, ça aurait été trois fois mieux, tous nos problèmes auraient été réglés. Mais si on faisait tous ça, dynamiques qu'on remarque, en fait, chez tout le monde de leur propre vie, parce que toutes les fonctions sont nécessaires, et quand on passe trop de temps à vouloir aller partout, à un moment, les gens, ils vont te forcer à rester à un seul endroit, parce que tu deviens dangereux. Là, c'est un peu flou, mais c'est ce qu'on a vu, du coup, avec Eric Judor. Même en sachant ça, je vous recommande d'aller voir la vidéo de McPlay et Carlito avec Eric et Ramsey. Vous comprendrez peut-être tout seul par vous-même. Et en plus, elle était très, très drôle, justement. C'est d'ailleurs cool que Eric soit un observateur extraverti, parce que du coup, c'est très marrant. Le quatrième décodage fut, enfin, ça peut, en tout cas, aider les gens avec leur type. Il a fait suite à une question que j'avais reçue, qui disait, voilà, j'ai une pote qui se type mal, alors que moi, je sais très bien que c'est passé à son type. Comment l'aider à avoir le bon type de personnalité ? J'ai expliqué pourquoi est-ce que ça posait des problèmes, pourquoi est-ce que c'est une mentalité. Ce n'était pas spécialement, au final, par rapport au MBTI. C'est vraiment juste un mindset, une façon de voir les choses. Et j'ai expliqué pourquoi est-ce que cette façon d'être, cette façon de penser était vraiment nocive. Et j'expliquais pourquoi est-ce qu'en fait, en se faisant croire qu'on aide les gens, on ne fait que, en fait, chercher à servir notre propre ego. Et souvent, c'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de EJ, par exemple, ou de décideurs israéritiers en général, passent leur temps à, entre guillemets, aider les gens. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tout le monde finit par les détester, en fait. Et bien là, exactement, c'est ça qu'on a vu. Et je vous conseille, enfin, je vous recommande le podcast, je vais arrêter de vous renvoyer vers 3000 trucs, parce que au final, vous n'irez jamais rien voir. Ce que je peux vous recommander, c'est le podcast Aider les gens. Le lien est dans la description, où j'expliquais bien des éléments qu'on a pu voir en profondeur dans ce décodage-là. Et enfin, le dernier décodage s'appelle INJ versus ESP. Beaucoup plus funny, beaucoup plus funky, même si les autres sont toujours super intéressants. Lui, c'était beaucoup plus marrant. On a vu, en fait, comment Brain, les INJ... Eh, mais il y avait beaucoup d'intuition introvertie ce mois-ci. On a vu comment Brain, les INJ, les intuitifs, enfin, ceux qui ont l'intuition introvertie comme toute première fonction, comment ruiner leurs plans et comment les faire péter un câble. Et on a vu aussi comment contrôler les ESP, en fait, vraiment, sur cet axe-là, N-I-S-E, parce que les ESP, ils sont incontrôlables, ils font toujours n'importe quoi. On a vu comment est-ce qu'on peut faire pour, justement, les faire arriver très facilement par eux-mêmes, qu'en fait, eux-mêmes fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. Comment les manipuler, n'est-ce pas ? C'est de ça qu'ils ont peur. Mais en même temps, c'est le seul moyen de les contrôler parce que sinon, ils font n'importe quoi. Donc, on a vu, en fait, comment contrôler des ESP, comment ruiner le plan des ENJ qui, justement, essayent de te contrôler. C'était vraiment marrant et c'était vraiment génial. ENJ versus ESP, décodage au top ! Et enfin, passons au typage efficace. Nous en avons eu un sur Miss Journal. Elle s'appelle, en réalité, Marie-Aline Milei, un truc comme ça. Mais on l'avait découverte durant le typage de Miss France du mois dernier. Et j'avais dit, elle, il faudra qu'on aille la voir parce qu'on voyait dans ses interactions avec Clémence Bottineau qu'il y avait pas mal de trucs vraiment intéressants. On a, du coup, analysé sa personnalité. On a pu voir que les éléments qu'on avait l'air de voir, déjà, avec Clémence, se sont validés. Enfin, pour certains, en tout cas. Et il n'y a que la première partie parce que la partie numéro 2 arrive le mois prochain. Je dis ça comme si c'était un argument. Je suis juste en train de dire qu'est-ce qui se passe. Et 1 plus 1 font 2 parce que 2 est la somme de 1 et de 1. Et le deuxième typage efficace qu'on a eu était sur Annel Genocide, d'un YouTuber que j'adore. J'ai vraiment adoré le typé. C'était super. Et en plus, il a une personnalité qui est vraiment drôle, extrêmement intéressante. Et c'est quelqu'un de vraiment pas mal équilibré sur bien des aspects. Ce qui l'a rendu, du coup, un peu compliqué. Mais ce qui est, du coup, vachement utile parce que les gens, comme Magie Dukacha, ils sont relativement faciles sur pas mal de points. Donc, du coup, c'est bien pour aller voir clairement qu'est-ce qu'on cherche. Et des gens comme Annel Genocide, comme eux, ils sont plus équilibrés, plus nuancés, c'est aussi vachement bien pour, du coup, voir, ok, on sait que c'est la personnalité là. Donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour voir quand c'est aussi nuancé, quand c'est aussi compliqué, quels éléments sont à voir, en fait. On voit les gens faciles, donc, du coup, c'est cool parce que c'est facile. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce que quelque chose de facile est cool. Et chez les gens compliqués, c'est bien parce que, du coup, ça nous endurcit, en fait, tout simplement. Et Annel Genocide fait partie de ces gens compliqués. C'était vraiment intéressant, c'est une personnalité qui est relativement rare, en plus. Il n'y en a pas beaucoup et il ressemble énormément à certaines autres. Enfin, bref, je n'en dis pas plus parce que les gens, ils trouvent ça relou et je comprends quand je parle des gens sans donner leur type de personnalité, mais c'est parce que les gens qui viennent, en fait, c'est un peu relou quand on est spoilé car les nouveaux arrivants de l'espace-man, ils ont envie de découvrir et ça fait partie du truc, en fait. Donc, je ne peux pas tous les spoiler, mais bref. En tout cas, il a une personnalité qui est vraiment super et il était incroyablement intéressant à tipper. Au point même, d'ailleurs, que lui a eu, enfin, un bonus, en fait, une partie bonus comme ça arrive pour Tatiana Vantoz, il y avait une partie bonus pour, comment il s'appelle ? Pour Antastasia aussi qui était, bon, intégré à la partie 2, mais bref, pour l'humoriste, Thomas N. Gijol aussi, enfin bref, ça arrive assez souvent que je rajoute une partie bonus pour clôturer le tout et lui, il y avait de quoi dire, en tout cas. Donc, voilà, mon ami, comme d'habitude, je te souhaite une excellente fin de journée, fin de vie, peut-être que tu vas mourir bientôt, je ne te le souhaite pas avant que tu sois une mauvaise personne, mais en tout cas, bonne continuation et pour les membres, on se dit à très bientôt pour la chaîne, peut-être un post, peut-être un post bientôt aussi. Bon, ben voilà, à très bientôt à tout le monde, du coup. Au revoir.